Les états généraux du SIRH, en fait, c'est la seule occasion de l'année où finalement le cercle organise un événement qui est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la fonction du SIRH, du système d'information ressources humaines. Alors, on aborde plusieurs thèmes. La grande question, c'est l'outil standard que j'achète sur le marché ou est-ce qu'au contraire, mon besoin est vraiment spécifique et je vais faire développer un outil rien que pour moi. Le message que j'ai voulu faire passer, c'était du standard plutôt que du spécifique par rapport au métier du SIRH aujourd'hui. Le standard, c'est une plus grosse rigidité, mais d'un autre côté, ça permet une veille juridique constante, surtout sur les niveaux de paye, sur plein de secteurs d'activité. Ça permet justement une mutualisation des process. Les développements spécifiques, il y a une problématique de coût. Il y a aussi une problématique de maintien du produit spécifique et également une problématique d'équipe ressources humaines pour maintenir cette solution. Les applications mobiles aujourd'hui sont utilisées principalement dans les domaines de la GTA pour poser ses congés, aussi bien dans tout ce qui est recrutement et cooptation, pour notamment faire des échanges avec les candidats et nos futurs salariés et puis les recruteurs. Et puis, le troisième thématique, c'est vraiment la formation et le e-learning, où là, on peut avoir des applications mobiles qui s'apparentent aussi un peu à du gaming, mais qui ont vraiment leur place dans l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un terme qui apparaît, c'est des systèmes de management des ressources humaines, SMRH. Finalement, la vocation première du SIRH et donc du SMRH, c'est d'apporter du service à nos collaborateurs, à nos managers, et donc plus largement à nos entreprises.